Dans deux précédents trucs d'animation, nous avons vu comment gagner du temps en mutualisant les informations et les connaissances au sein d'ateliers ouverts et en y invitant des membres d'une ou plusieurs communautés. On a vu dans un part particulier seulement une heure par mois pour développer un projet collectif. Mais parfois, on a des questions qui restent sans réponse. Personne parmi les participants n'a entendu parler d'une solution et si les ateliers ouverts sont organisés régulièrement, un nouveau participant lors d'une prochaine rencontre peut connaître une piste mais il existe une autre façon de faire particulièrement puissante pour trouver des solutions aux questions difficiles. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des réponses à pratiquement toutes vos questions. A la fin des années 90, Eric Redmond, un développeur de logiciels libres, a publié un essai « La cathédrale et le bazar » où il cherchait à comprendre les clés qui permettent de développer des logiciels avec un très grand nombre de personnes, comme c'est le cas par exemple du système d'exploitation Linux, qui a été développé par Linus Torvald et il a énoncé la loi qu'il a nommée d'après celui-ci, la loi de Linus. Avec un groupe de bêta-testeurs et de co-développeurs suffisamment large, presque tous les problèmes seront rapidement analysés, le correctif sera évident pour l'un d'entre eux. En fait, cette loi de Linus s'applique à bien d'autres choses qu'à la recherche des erreurs dans un logiciel. Si vous cherchez quelque chose que vous avez du mal à trouver, ne vous limitez pas aux participants de votre atelier, mais posez la question à une communauté, par exemple celle à laquelle vous avez déjà envoyé des invitations pour vos ateliers. Alors ça s'applique même à la recherche de biens matériels. Dans une communauté locale de simplement 200 personnes, solieux de main, on a ainsi pu demander et trouver une cuisinière, des tôles pour faire un abri pour des chèvres et de nombreux volontaires aussi pour des coups de main divers, etc. En fait, même si les membres de la communauté n'ont pas ce que l'on recherche, ils connaissent chacun au moins une dizaine de personnes, ce qui démultiplie encore les chances de trouver votre bonheur. Mais la loi de Linus s'applique particulièrement bien aussi pour trouver une référence, une méthode, un livre, un auteur qui apporte une solution intéressante à notre question sans réponse. Que ce soit au cours d'un atelier ouvert ou tout simplement dans le cadre de notre activité, nous pouvons tout à fait utiliser la puissance des grands nombres pour chercher des pistes. Mais les personnes à qui nous nous adressons, tout comme nous, ont peu de temps de cerveau disponible et n'aiment pas être inondés de messages. Nous avons vu dans Comment avoir des participants dans notre atelier ouvert comment on pouvait écrire un message d'invitation qui sera lu en moins de deux minutes. Nous allons faire la même chose, mais cette fois avec une question. Pour que notre message soit lu, il doit être visible en entier sur l'écran d'un simple téléphone, soit trois lignes maximum, voire moins, lorsque vous le rédigez sur votre ordinateur pour le corps du message. Par exemple, on peut mettre « Certains d'entre vous connaissent-ils une méthode qui permet de prendre moins de temps pour gérer ces mails ? » Voilà par exemple une question un peu compliquée. Alors, pour un message mail, ne faites cependant pas l'économie des formules de politesse. Bonjour, amicalement ou cordialement, et votre prénom, vous pourrez éventuellement aussi ajouter un lien pour en savoir plus, ou les pistes que nous avons déjà identifiées, que n'iront lire, d'ailleurs que les plus intéressés, sans encombrer les boîtes aux lettres des autres. Alors, il reste encore à ajouter un appel à l'action, mais lorsque c'est possible, l'objectif n'est certainement pas que tout le monde réponde à l'ensemble de la communauté, car ça prendrait le temps de tout le monde. En fait, de façon contre-intuitive, les listes mail peuvent être plus efficaces dans ce cas que les messageries des réseaux sociaux et des plateformes collaboratives, à la condition d'être paramétrées pour que la réponse à un message soit transmise à l'envoyeur, et non à l'ensemble du groupe. On peut dans ce cas donc ajouter un appel de type « Répondez-moi par retour de mail » et puis entre parenthèses, en réponse simple et surtout pas en réponse à tous pour ne pas encombrer les boîtes aux lettres. Ainsi, vous recevrez toutes les réponses faites par des membres de la communauté sans encombrer plus le groupe que d'un message de trois lignes. Cependant, par correction, je vous conseille aussi de rassembler les réponses dans un petit document, une ressource que vous pourrez mettre sur le site du groupe, et en envoyant, quelques semaines après votre demande, un mail très court toujours, avec le lien vers le petit trésor que vous avez rassemblé. Si la question est issue d'une des séances de votre atelier ouvert, alors il suffit juste d'intégrer la réponse dans les ressources que vous préparez déjà et qui sera également mise à disposition de toute la communauté et même au-delà, grâce aux sélicences libres, comme on en a parlé déjà dans « Faites-vous copier pour mieux diffuser ». Un dernier aspect, comment ne pas se retrouver submergé de questions dans la communauté ? Alors, dans les communautés de projets en réseau, même avec de nombreux projets ou ateliers ouverts proposés aux membres, on est en général aux alentours de deux ou trois messages courts d'invitation par semaine et on sait que la tolérance est en général de cinq messages courts par semaine qui sont lisibles donc en moins de deux minutes. Pour les messages plus longs, d'ailleurs, la tolérance tombe rapidement à un maximum un par mois pour une newsletter par exemple, pour la plupart des personnes. Vous pouvez donc poser votre question ou la question qui est restée sans réponse dans votre atelier ouvert, mais ne le faites que quelques fois par an pour les questions qui valent vraiment la peine. Ainsi, dans plusieurs communautés de projets en réseau, on observe au maximum deux ou trois questions par mois avec des messages courts. Ça n'encombre pas les boîtes aux lettres tout en profitant de la puissance de la loi de Linus. Alors, à vous de jouer. Utilisez les ateliers ouverts pour mutualiser rapidement le maximum d'informations et de ressources sur le sujet qui vous intéresse et pour les questions qui n'ont pas trouvé de réponse, posez-les à l'ensemble de la communauté. Il y aura sûrement quelqu'un qui vous trouvera une piste intéressante. Merci à Florian au passage qui a inspiré ce truc d'animation et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter et à liker parce que ça aide vraiment à rendre ses contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !